Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes, ce vendredi comme d'habitude j'ai envie de vous dire vendredi 17 novembre, une nocturne qui nous attend riche de cette course comme d'habitude le Quintet ce sera la troisième course du programme dans cette réunion une prévue bien sûr à 20h15, un lot intéressant dans ce prix bizarre, des chevaux de 6 ans ils n'ont pas gagné 170 000 euros, 15 concurrents qui vont en découdre sur 2100 mètres départ donnés à l'aide de l'autostart sur la grande piste, une course européenne pas mal d'étrangers au départ vous allez le voir dans la liste des partants, beaucoup d'italiens des scandinaves, on a vraiment un peu de tout, on a un lot qui est assez homogène mais qui à mon sens est composé quand même de quelques concurrents qui vont certainement monter de catégorie durant l'hiver, on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 6 hymne du Gers que j'ai retenu en tête j'ai pas pris beaucoup de risques, ce sera certainement le favori, un cheval qui a été préparé pour cette course voilà, il a désormais suffisamment de boulot derrière lui, suffisamment de course dans les jambes on l'a vu l'an passé, il a vraiment réalisé un beau meeting même s'il n'a gagné qu'une seule fois c'était sur ce parcours, mais il a pris plusieurs places, il apprécie ce tracé, il l'a prouvé il a un très bon temps, une 11-2, donc voilà, un cheval qui a de la vitesse, un cheval qui est bien engagé qui est bien placé derrière l'autostart et qui est sans doute préparé avec soin pour cette épreuve son premier objectif de l'hiver, pour moi j'y crois dur comme faire pour la victoire, il faudra que ça se passe bien parce qu'il y a de l'opposition mais je compte sur Jean-Michel Bazir pour se débrouiller et pourquoi pas mettre tout le monde d'accord ensuite, j'ai retenu la Santos de Castella, un cheval, comme je l'ai dit, il y a des Scandinaves lui en fait partie, un cheval suédois qui a montré vraiment de la qualité dans son pays d'origine mais également sur notre sol, il s'est montré fautif lors de ses débuts en France mais dernièrement c'était vraiment bien du côté d'Anguin, d'ailleurs je crois que c'est une course référence c'était le 21 octobre, il battait Bitcoin Dark ou encore Austin Pagello et c'est vrai que c'est un cheval qui a de la vitesse, d'ailleurs ce parcours c'était 2150 mètres auto-star donc il a de la vitesse, il est bien placé derrière la voiture, il est déféré des postérieurs à mon sens c'est un cheval qui est certainement en retard de gain et qui va certainement réaliser de belles choses cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes il est associé à Eric Raffan, voilà je pense qu'il va essayer de bien partir et laisser passer un bon dos et si c'est le cas, il est capable de faire mal pour finir et pourquoi pas même de s'imposer ensuite j'ai retenu le numéro 9, Bayad El Circeo écoutez, c'est une jument italienne qui est assez impressionnante alors certes ces deux dernières sorties ne sont pas forcément extraordinaires mais la dernière est bien meilleure qu'il n'y paraît d'ailleurs, c'était une course référence regardez, c'était ici le prix de Nancy pourquoi cette sortie était bonne ? parce que non seulement elle partait en deuxième ligne mais elle était ferrée là elle est déférée des antérieurs j'aurais préféré vraiment meilleur numéro que le numéro 9 mais bon, déférée des antérieurs elle possède le meilleur chrono sur ce parcours une 10-6 il n'y en a aucun qui est capable de descendre sous les 11 vous voyez Oly Méloise, une 10-7 c'était sur 1800 mètres du côté de la capelle donc elle, Bayad El Circeo elle a le meilleur chrono sur ce parcours et de loin et c'est vrai que, mis à part ce numéro 9 je trouve qu'elle a pas mal d'atouts dans son jeu il y a les mâles au départ c'est une des deux femelles qui a relevé le défi de les affronter et pour moi, elle est capable de le faire avec brio faudra que ça se passe bien avec ce numéro 9 mais c'est clairement une toute première chance ensuite, j'ai retenu le 8 Oly Méloise je vous l'ai dit, une deuxième jument ce sont les deux seuls juments qui relèvent le défi d'affronter les mâles elle a des arguments à faire valoir on l'a vu dans la course référence elle a terminé 5ème elle aussi a très bien couru pourquoi ? parce qu'elle avait le numéro 18 derrière l'autostart numéro 18, terminé 5ème c'est pas forcément une mince affaire là, elle est placée en première ligne elle aussi, j'aurais préféré un meilleur numéro derrière la voiture mais elle s'entend bien avec Alexis Colette elle a fait ses preuves sur ce tracé elle a beaucoup de vitesse elle est déférée des 4 pieds bref, mis à part ce numéro 8 qui est un petit peu embêtant je trouve qu'elle a également pas mal d'arguments à faire valoir ça va être une question de parcours mais je pense qu'elle fait partie des concurrentes qu'il faut vraiment suivre en confiance ensuite, je suis parti en deuxième ligne avec le numéro 11, Bocadamo un cheval qui a montré de la qualité notamment sur notre sol je sais pas si on a une course référence avec ce Bocadamo je sais qu'il est déjà venu sur notre sol Bocadamo non, on a pas de course référence avec lui mais en tout cas, c'est un cheval qui a vraiment montré des moyens intéressants dernièrement, c'était en Italie, je crois ouais, c'était à Turin il courait bien, il est venu on a des performances sur l'Hippodrome de Vincennes et sur ce parcours particulièrement voilà, c'était ici une course similaire une course européenne, une course EC il était battu par Nice Présent, Brandrock et Canto dei Venti donc vraiment, le lot était bien composé il y avait notamment les cadets les chevaux de 5 ans donc ça relève un petit peu cette performance voilà, il est de retour sur notre sol déféré des 4 pieds confié à Alexandra Brivard le seul petit bémol, c'est qu'il s'élance derrière Houston Pagelo qui est ferré, qui n'a pas forcément d'ambition donc voilà, c'est le seul petite contre-indication concernant sa candidature mais attention vu ce qu'il a montré lorsqu'il est venu la dernière fois sur notre sol je pense qu'on a en droit d'en attendre une très belle tentative ensuite, en 6ème position j'ai retenu le 4 King Cole encore une fois comme là, Santos de Castella un cheval scandinave qui a montré des moyens sur notre sol d'ailleurs, c'est simple il est arrivé au printemps en France et depuis, il a toujours terminé dans les 4 premiers alors, il a déjà bien fait également sur la piste de Marseille le seul petit hic avec lui c'est qu'il a surtout évolué sur des parcours de tenue là, 2100 mètres, auto-start c'est pas le même sport il a montré qu'il avait de la vitesse mais pas forcément autant que certains de ses rivaux voilà, c'est le seul petit truc parce qu'il a un bon numéro derrière la voiture il est déféré des 4 pieds présenté en confiance par son entourage non, en théorie, il a une belle carte à jouer ça aurait été 2007 je l'aurais retenu peut-être 3, 4, 5 mais là, sur un tel parcours avec des chevaux qui ont peut-être un peu plus d'expérience que lui sur des tracés réduits j'ai préféré le retenir seulement en 6ème position ensuite, en 7ème position j'ai retenu le 14 Bitcoin Dark qui a très bien couru récemment du côté d'Anguin il est battu par Santos de Castella la ligne est bonne il est à 68 contre 1 vous le voyez, il n'était pas forcément attendu à Paris Fête mais il a quand même prouvé ce jour-là qu'il était capable de bien faire dans des lots à peu près similaires on fait appel à Gabriel et Germini il est déféré des 4 pieds voilà, lui pareil il va s'élancer derrière le 5 Hugo Dubourg c'est pas forcément le meilleur dos de la course donc voilà il y a du pour et du contre mais voilà, si ça se passe bien je pense que c'est un cheval qui est capable de prendre une place et enfin, en 8ème position j'ai retenu le numéro 7 Hyperfast Hyperfast dernièrement, c'était pas extraordinaire maintenant, c'est un cheval qui au printemps va réaliser de bonnes performances notamment sur ce tracé c'est un cheval qui a de la vitesse qui est dans sa catégorie je pense que la présence des étrangers limite un petit peu le champ de ses possibilités mais voilà, avec le numéro 7 il faudra que ça se passe bien mais si c'est le cas il est pourquoi pas capable de terminer 4-5ème et enfin, en cas de non partant j'ai retenu le numéro à 10 Fetlock Joint qui a montré quelques moyens intéressants qui a déjà bien fait sur ce parcours il compte une 5ème place vous le voyez il a un bon chrono une 11-5 je crois d'ailleurs que c'était lors de cette sortie il y a quelques semaines quelques mois de cela maintenant avec le numéro 10 il faudra que ça se passe bien il peut se retrouver bien embarqué derrière Eric Raffan mais bon derrière, il faut toujours trouver l'ouverture c'est jamais une mince affaire Benjamin Rochard au sulky attention pour une petite cote ça peut être amusant on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 hymne du Gers que j'ai retenu devant l'as Santos de Castella le numéro 9 Bayadel Circeo en 3ème position devant le 8 Oliméloise ensuite le numéro 11 Boca Damo devant le 4 King Cole ensuite en 7ème position le 14 Bitcoin Dark et enfin en 8ème position le 7 Hyperfast en cas de non partant le numéro 10 Fetlock Joint en conseil de jeu bah écoutez hymne du Gers qui a été préparé pour ça l'année dernière il s'est montré irréprochable durant le meeting d'hiver je pense que là on en attend une grande performance je ne l'ai pas dit mais il est allégé dans sa ferrure plaquer des antérieurs déférer des postérieurs pour moi avec Jean-Michel Bazir c'est une priorité pour la victoire il faudra que ça se passe bien mais c'est une base en béton ensuite l'as Santos de Castella c'est vrai que sa seule tentative sur ce parcours c'est soldé par une disqualification mais il a vraiment remis les pendules à l'heure en dernier lieu je pense qu'il est capable de réussir sur ce tracé et je lui accorde un très large crédit également et puis le 9 Bayad El Circeo qui à mon avis a été préparé pour cet engagement même si elle a un numéro en dehors vu ce qu'elle est capable de faire sur ce tracé et la vitesse de base dont elle dispose elle doit pouvoir jouer les premiers rôles donc 6, As et 9 mes 3 préférés les 3 bases que je vous conseille dans cette compétition on va faire également un petit tour du côté du Grand Prix d'Inavena remporté par Ed Scott devant Falco des Rochers Astronautes 3 chevaux qui étaient plutôt en vue notamment le 1er et le 3ème derrière c'était plus difficile Futé-Burbois devant Doruk Doruk je crois que je ne l'aurais jamais mis même s'il n'y avait que 10 partants enfin c'était vraiment difficile en tout cas Thiers c'est écarté indiqué par nos deux rubriques un top prono et toujours sélection c'est pas mal en plus un trio à plus de 600€ également de la part de top prono vous pouvez tester nos deux rubriques c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement donc n'hésitez pas d'ailleurs à accéder donc voilà il n'y a qu'à cliquer pour pouvoir les tester il y a également le lien dans ce descriptif de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos à découvrir vraiment une formation qui a été faite pour les débutants comme pour les parieurs plus expérimentés avec un accompagnement personnalisé un deuxième lien également à découvrir en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve demain vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec les gagnés 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com pardon moi je vous retrouve demain ce sera du côté d'Auteuil c'est l'avant-dernière réunion de l'année sur l'hippodrome d'Auteuil on a un quintet qui sera réservé sans doute à des poulisses de 4 ans s'il y a assez de partants en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye à l'auteuil